bonjour bonjour la famille alors je suis l'artiste Rivano Gomez et auteur de la chaîne youtube Rivano Gomez TV donc ce matin je suis en tournage avec l'artiste auteur et compositeur producteur Eliazar La Semence qui est un ami avec qui nous avons géré plusieurs projets musicaux et donc vu que je suis ici à Libreville pour une période bientôt sept mois déjà alors j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo avec lui dans laquelle il nous parle un peu de tout le background autour de son projet car il faut aussi retenir que Eliazar a un studio donc il tient un studio qu'il a récemment mis en place un studio de musique et donc ce matin nous allons le rencontrer pour discuter avec lui autour des thématiques il faut également dire que c'est tout un ensemble de projets que nous avons géré pendant toute la période que j'ai passé ici au Gabon vu que mon séjour est déjà en train d'étendre à sa fin et donc ce sont tous ces projets que vous allez découvrir dans le cadre de cette vidéo voilà je ne vous en dis pas plus et je vous donne simplement rendez-vous au studio et on y va tous je ne vous en dis pas bonjour chers téléspectateurs effectivement je suis bien et bien au studio zoe prosperity comme je vous le disais tout à l'heure dans mon blog voilà je suis là avec l'artiste auteur qu'on peut être expositeur et producteur Eliazar la semence donc comme je le disais nous avons avant géré des projets ensemble on collaborer dans le cadre de de certaines petites rencontres pour l'organiser ça et là et donc Eliazar a décidé de se lancer dans la production musicale et il a créé un studio qui s'appelle zoe prosperity et c'est donc de ça que nous voulons parler aujourd'hui donc je vais simplement laisser la parole à Eliazar pour qu'il puisse se présenter et voilà qui nous en dise un peu plus je veux lui poser certaines questions mais pour le moment on le laisse se présenter voilà bonjour Eliazar bonjour comment tu vas par la grâce à Dieu ça va c'est ok donc voilà il s'agit de te présenter aux téléspectateurs de la chaîne Rivano Gomez TV et nous allons un peu plus sur toi d'accord je pense que le tout a lié été dit je suis Eliazar la bama chanteur auteur compositeur musicien et voilà Dieu a mis à coeur un projet que par la grâce à Dieu je suis en train de le concrétiser un tout petit peu je vais un peu vers l'avancée de ce projet qui est le studio zoe prosperity qui ici peut aussi pouvoir se changer en label label musical ok donc tu mets en place un projet de cette envergure est-ce que pour toi tu n'es pas un peu inquiet par rapport à l'envergure que ça pourrait prendre ou peut-être ne pas prendre parce que un projet de ce genre tu crée un studio et ensuite tu vas sur la projection d'un label est-ce que c'est pas un peu trop bon pour ma part je n'évise que le succès donc l'échec pour ma part n'est pas de mon esprit ok voilà donc on comprend bien que l'échec n'est pas dans ton esprit et donc voilà et quel est un peu le concept que toi tu développes à travers ton studio j'aimerais que tu nous en dises un peu plus c'est à dire on voit des studios qui naissent voilà qui sont beaucoup plus appuyés sur la production des artistes la composition musicale mais est-ce que toi tu t'inscris seulement dans cette trajectoire ou bien il y a un plus que tu nous apportes quel est ce plus là c'était le cas bon déjà en tant que musicien j'ai eu le temps d'écouter brièvement la musique qui est faite ici au gabon et j'ai pu constater une chose c'est que nous faisons plus la musique extérieure que notre propre musique c'est le premier point ce qui fait que on apprécie les autres mais nous ne savons même pas nous même ce que nous valons en termes de musique en termes de créativité ou encore en termes d'innovation des petites choses que nous avons déjà la base donc moi ma perspective est de faire en sorte premièrement que ce que nous avons comme musique valoriser non seulement notre culture dans ce que nous faisons ce que nous faisons comme musique soit ressorti non seulement au niveau de tout ce que nous possédons comme province mais aussi à l'extérieur de notre pays donc être capable de pouvoir chanter en langue zébi en langue pour nous fond et tout mais tout en respectant les compétences de tout un chacun celui qui a bossé dans du gospel qu'il soit capable de reproduire ses techniques de voix dans sa langue vernaculaire parce que jusqu'à présent nous chantons correctement l'ingale, nous chantons correctement l'anglais, nous chantons correctement l'espagnol mais nous n'avons pas encore vu quelqu'un qui a vraiment mis la barre super haute concernant nos propres ethniques donc moi ma perspective est simplement de valoriser d'abord nos cultures en même temps de montrer ce que nous valons réellement sur la chaîne internationale c'est pas en compétition avec les autres mais simplement je m'inspire des autres pour faire ce que je suis en train de vouloir faire ok 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 c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait moi aussi en tant qu'artiste je veux un peu de ce constat là et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de me mettre à composer certains chants en langue vernaculaire parce que je me suis rendu compte que j'avais la capacité d'interpréter des chants en lingala voilà il y en a même qui me confondait à un certain moment à l'ifoco du ciel, à Sylvain, voilà mais bon moi je me suis dit si je continue à chanter, à ne chanter que ce que les autres ont fait, en fait je n'apporte rien de plus et franchement je suis bluffé par cette vision que tu as, de savoir qu'on a trop chanté la langue des autres, on a trop chanté dans la culture parce que la langue c'est le véhicule de la culture, donc on a trop valorisé la culture des autres et je crois qu'il serait temps à un moment donné qu'on s'enseigne et qu'on prenne un peu du recul pour dire tiens ben il va falloir qu'on puisse travailler à fond sur notre propre culture et donc cette vision je crois qu'elle est vraiment une vision et donc aujourd'hui en termes d'équipe qu'est-ce que tu as pu constituer comme équipe est-ce que le projet est en train d'avancer et à quel niveau vous en êtes par rapport à cette vision-là ? Bon en termes d'équipe effectivement je travaille avec une équipe, ce sont des amis avec qui nous faisons la musique du prix Belle Lurette et nous sommes en train de concrétiser dans l'ombre des petits projets qu'il est si peu d'ici début novembre pourront être exposés aux yeux du monde entier et là on saura un peu de quoi il est question concrètement Vraiment merci beaucoup de nous accueillir dans ton studio, moi je crois que tout le temps que j'ai passé avec toi ici a été vraiment un temps de collabos pour moi je crois que les auditeurs qui nous écoutent vont également pouvoir savourer quelques instants des mélodies que nous avons pu travailler ensemble parce que moi je trouve que l'originalité y est et moi je pense pas qu'on puisse être un artiste si on a pas la capacité de créer c'est ma vision Un artiste c'est un créateur, un artiste c'est un innovateur et honnêtement ce que le studio Zoé Prosperity propose aujourd'hui moi je crois que c'est une vision qu'il faut médiatiser qu'il faut largement diffuser parce que on en a vraiment besoin en terme d'originalité c'est pas trop ça sur le terrain et maintenant l'autre question que je voulais te poser c'est au sujet sur le plan national est-ce que tu penses pouvoir convaincre les sponsors ou tu comptes d'abord partir sur ton projet en solo et pouvoir t'habiller sur les sponsors après ? bon je n'ai pas encore pensé à ça dire que reposer mon projet sur le financement de quelqu'un non parce que je sais que il peut arriver des petits soucis sur le chemin et tout voilà parce qu'on met la foi normalement sur quelqu'un d'autre ou une personne inattendue ça ne marche pas toujours comme on pourrait s'y attendre donc premièrement quand j'ai tracé mon projet j'explique carrément l'aide extérieure pas totalement c'est du genre je ne compte que sur mes propres ressources et mes capacités d'abord pour faire naître le projet pour le faire avancer maintenant si par la grâce du Dieu envoie des personnes pour pouvoir soutenir le projet il prendra encore plus de proportion que ce que j'étais imaginé ok 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 mais c'est très intéressant parce que moi je crois que comme la Bible le déclare je crois que si Dieu donne la vision il donne aussi la provision et ça c'est très excellent de voir qu'il y a des jeunes qui peuvent se lancer comme on dit comme c'est jeté dans le vide tout en comptant sur leurs propres ressources maintenant venons un peu aux aspects techniques comment est-ce que tu t'es tu t'es formé par rapport à l'aspect parce que c'est que tu es auteur à la base tu es compositeur et tu es aussi musicien mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as la capacité de mixer, d'arranger, de programmer et comment est-ce que tu t'es implique par rapport à la formation donc c'est l'autodidacte la passion est née comme ça c'est vrai que le projet a été depuis longtemps lorsque je me suis mis à acheter premièrement l'ordinateur installé des logiciels je n'avais pas de choix j'étais contraint que de pouvoir me lancer à 100% je commence à prendre mes premiers tutoriels sur le net et c'est là que la passion est née en regardant, en essayant d'appliquer en essayant de voir c'est quoi réellement la production musicale c'est quoi le son pourquoi on quitte de cette étape à telle étape c'est quoi en fait la musique que nous écoutons constamment des autres qui ont l'habitude de poster sur Youtube sur différentes plateformes comment ça commence, comment ça termine et ça m'a fait naître des rêves en fait donc j'ai commencé le projet l'achat des appareils dans le mois de mars 2021 oui et je n'avais réellement pas tout le matériel qu'il fallait, j'ai commencé par un pc et des baffes en attendant et j'ai commencé à bosser, me former jusqu'à ce que j'ai réussi à avoir des baffes studio et aussi une carte son au mois de juin et de là on peut dire que j'ai commencé réellement le travail j'avais commencé à bosser dans l'homme pour ma part rien n'est impossible à une personne qui croit en ses compétences et aussi à une personne qui a foi dans l'avenir de ses projets donc de mars une formation théorique je commence la pratique en juin je n'ai même pas fait deux mois pour m'adapter concrètement au logiciel et à ce qu'il fallait faire normalement je ne prétends pas déjà être un professionnel mais je suis quand même apprécié déjà par des professionnels je sais que j'ai encore du chemin à faire et je ne baisse pas les bras voilà un peu ok ok merci beaucoup et par rapport au lancement de ton studio et au lancement du projet en général est-ce que tu as des artistes phares que tu voudrais mettre en avant ou bien est-ce que tu tables sur toi même comme artiste ou quelle est ta position en fait ? tu te positionnes beaucoup plus comme artiste comme producteur ou bien les deux ? bon je suis beaucoup plus positionné pour l'instant comme étant producteur le côté artistique c'est plus dans l'ombre que je bosse donc ça faisait quand même un bon goût de temps que je n'avais plus exercé la fonction d'artiste je composais mais chanter sur une scène ça fait vraiment longtemps on connait tous la Covid et nous à tous voilà bien évidemment c'est un peu compliqué nous n'ayons pas de moyens assez sophistiqués comme d'autres pour être sur des plateformes internet et tout donc voilà quoi je me suis renfermé sur mon projet j'ai essayé de mûrir un peu dans la pensée et puis il est né donc je suis plus producteur que artiste pour l'instant et vers qui est-ce que je lance ma perche ? je n'ai pas de visage en tête de manière figée non par contre c'est un appel que je lance à toutes les personnes désireuses de pouvoir entamer une réelle carrière artistique c'est un projet d'une longue et grande envergure chacun trouvera son compte et merci beaucoup vraiment merci c'est très intéressant par contre je voulais également savoir sur en ce qui concerne les musiciens voilà je sais que toi tu es musicien aujourd'hui tu programmes tu arrives à voilà comment arranger c'est tout ça est-ce que par rapport à la collaboration des musiciens il y a quand même des musiciens que tu aimes bien et quel est ton critère de sélection par rapport aux musiciens lorsque tu as un projet est-ce que tu sélectionnes des musiciens au projet ou bien tu as déjà des musiciens que tu sais que tu est-ce que tu peux compter par rapport à la production musicale en même temps la plus belle expression c'est le même critère je ne compte pas 100% sur une seule personne j'aimerais montrer à tout le monde que le projet est ouvert aujourd'hui j'ai bossé sur un projet un album d'un artiste avec un musicien demain je prendrai quelqu'un d'autre pour que les couleurs ne se ressemblent pas ça c'est différent et les deux tout simplement parce que si nous ne nous unissons pas à des personnes que nous ne connaissons pas nous ne pouvons pas réussir tout seul ou avec un petit groupe restreint pour moi ce que j'ai appris en musique il faut s'ouvrir carrément à l'univers à tout le monde pour pouvoir réussir parce qu'on ne connaît pas qui parfois on peut sous-estimer quelqu'un et c'est celui dernier qui pourra essayer de sublimer la chose à laquelle nous tenons mais sans que nous puissions savoir à la base donc je n'ai pas une pensée figée c'est vrai que j'ai une équipe musicale ici mais lorsqu'il s'agit de faire un travail je sais comment m'y prendre en fait je sais que lui là par exemple dans ce travail tel que je vais se répéter parce que je suis musicien j'ai la capacité d'étudier un peu voir un peu certaines choses que celui qui n'est pas musicien ne voit pas voilà donc je sais qui à se plier pour une tâche je sais qui voir et ainsi de suite j'ai repéré quelqu'un dans un événement même s'il ne connaît pas j'ai fait tout pour avoir son contact et au moment où pourtant je contacte il dit j'ai besoin de toi pour un service et c'est comme ça que moi je possède donc merci beaucoup et au niveau des arrangements lorsque tu par exemple tu mixes une voix tu mets beaucoup plus l'accent sur quoi ? sur les effets je sais pas les vocodeurs, autotune ou bien tu mets beaucoup plus l'accent sur la netteté la propriété de la voix et tout parce qu'on sait qu'il y a des studios souvent ou quand tu vas tu poses et des fois tu n'arrives pas tu n'arrives plus vraiment à identifier ta voix parce que c'est beaucoup plus les effets qui sont mis en avant toi qu'est-ce que tu mets en avant ? côté mixage, côté technique est-ce que c'est la qualité vocale parce que c'est amour que tu es de l'univers gospel ou bien est-ce que ce sont les effets ? déjà la question tout dépend de l'artiste, du client lorsqu'il arrive par exemple il constate qu'il n'a pas un assez beau thème il peut demander à ce qu'on améliore quand c'est le subliminage des logiciels là maintenant je peux avoir recours à de l'artifice maintenant si c'est quelqu'un qui est assez propre dans son travail là maintenant c'est une autre chose quoi le travail peut être plus axé sur la netteté le naturel du timbre voilà ok ok c'est vraiment très intéressant voilà moi j'apprécie beaucoup le studio j'apprécie beaucoup le travail que tu fais et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai passé cette petite collaboration l'optique en fait j'étais là avec toi concernant quelques titres que nous avons pu enregistrer donc moi je suis convaincu que avec un peu de foi on finit par arriver à complétiser ses projets vraiment merci beaucoup de nous accueillir dans ta structure donc je crois que on a tout le temps et que la collaboration qui nous unit sera un succès voilà et je te souhaite également bon vent et beaucoup de succès plein succès pour ton projet en gros et que le studio vraiment puisse voilà en réussite les grandes artistes et qu'on puisse sortir de là aussi avec des talents que nous même on aura mis en lumière voilà avec le studio Zohé Prospériti le studio Zohé Prospériti ne se limite pas à enregistrer mais qu'ils puissent mettre en lumière de nouveaux artistes qui vont apparaître sur la scène voilà comme mot de fin qu'est-ce que tu pourrais dire aux artistes en général et peut-être un message de façon implicite lancé au au public et aux promoteurs du Bospériti en avant tout simplement ma devise c'est assuré de son franc que la Bible nous dit que l'homme mangera et si un homme ou une femme prétend être artiste personne ne peut atteindre l'excellence atteindre un degré de notoriété sans être passé par un travail de fond et l'artiste est celui-là qui vit de son talent donc je dis simplement à mes frères et à mes sœurs que mettez-vous au travail c'est le temps ok merci en tout cas j'ai été ravi de passer cette interview avec toi plaisir et partagé et voilà donc on vous donne rendez-vous à très bientôt parce qu'il y a vraiment d'une autre qui arrive donc restez connectés restez sur la chaîne de VanoCommerce TV et tu peux également nous parler des chaînes des vd, canaux, réseaux sociaux pour qu'on puisse en faire la promotion à travers des liens et tout ça donc pour la promotion pour l'instant elle est encore elle est pas encore disponible ok ok donc dès que les chaînes seront disponibles on pourra les mettre sur les réseaux sociaux on pourra les mettre en lien on pourra les partager sur notre chaîne VanoCommerce TV voilà donc c'est moi l'artiste VanoCommerce TV et j'ai été ce matin avec l'artiste auteur compositeur et producteur Eliazard La Semence voilà nous vous donne rendez-vous à très bientôt et nous allons vous laisser écouter quelques mélodies que vous allez certainement apprécier et nous vous disons ciao ciao à très bientôt ça va ? ouais c'est bon ? bien c'est bon ? ça va ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501